Chers frères, chères sœurs, chers amis qui habitaient dans des résidences, en ce temps de Noël, je pense particulièrement à vous. Nous savons tous qu'on ne peut pas fêter Noël comme on le fêtait d'habitude. Pensez à la messe de minuit, autant qu'on le faisait. Pensez aux rencontres familiales, autant qu'on le faisait. On se retrouve un peu comme isolés, chacun de notre côté, à fêter Noël. Je voudrais vous inviter à ouvrir davantage votre cœur, ou toujours davantage votre cœur, à la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a une bénédiction de Dieu pour Noël. Et non seulement à ouvrir votre cœur à la bénédiction de Dieu, mais à devenir vous-même des instruments de la bénédiction de Dieu, de sorte que je vous invite, le jour de Noël, à appeler tous les membres de votre famille pour leur donner la bénédiction de Noël. D'invoquer la bénédiction de Dieu sur tous les membres de votre famille, pour que Dieu les comble de sa paix, de sa douceur, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa présence. Parce que Dieu est présent. Nos petits projets, nos grands projets à l'occasion de Noël se sont effondrés. Mais le projet de Dieu ne s'effondre jamais, ne s'évanouit jamais, parce que le projet de Dieu, c'est d'être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, ouvrons notre cœur à Dieu qui veut être avec nous. Ouvrons la porte de notre maison à Dieu qui veut être avec nous. Et devenons les instruments de la bénédiction de Dieu, en bénissant tous les membres de notre famille, tous nos amis. Que la tendresse de Dieu soit dans votre cœur, que sa douceur vous réconforte, que sa paix vous fortifie et que Dieu, dans son amour immensément miséricordieux, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.